Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour à toutes et à tous. A la une de ce samedi, suite à l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme dans le sud du pays, une commission médicale a été dépêchée à Borgbeji Murtar Inghizem Tamanrasset sur instruction du président de la République. Le ministère de la Santé rassure tous les cas sans prix en charge. Cour inaugurale 2024-2025 pour les étudiants de l'École nationale d'administration. Le ministre de l'Intérieur revient sur l'obligation et l'exigence d'une gestion efficace. On écoutera Abraham Rade dans ce journal. Une nuit d'horreur au Liban sous les bombardements intenses de l'armée d'occupation sioniste sur plusieurs localités de la banlieue sud et à l'est du pays. Des dizaines de martyrs et des centaines de blessés sont à déplorer. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, était la cible principale de ces attaques. Le ministère libanais de la Santé décide d'évacuer les hôpitaux du sud de Beyrouth suite à cette escalade sans précédent. Et les exactions sionistes se poursuivent également en Palestine. On dénombre quatre martyrs dans un nouveau raid dans les camps de réfugiés d'Almarazi et Nusayrat. Et la situation en Proche-Orient, objet d'une réunion au Conseil de sécurité convoqué par l'Algérie, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf, mettant en lumière à nouveau la responsabilité de cette instance face au génocide à Gaza depuis près d'un an et la dangereuse escalade au Moyen-Orient. Et ce saut qualitatif de l'industrie pharmaceutique nationale avec le lancement hier des biosimilaires des insulines entièrement fabriquées localement. Avis aux amoureux de la poésie et de la culture, le Festival national de la poésie, Melhoun de Mostaganem est de retour dédié à Sidil Akhdar Benkhalouf. Et en sport, le MC Alger lance timidement sa saison et finit sur le score d'un but partout face au Parado AC, match nul pour le CR Belouisdède également face à l'ESC Thief, alors que la JS Kabilis s'offre le derby face à l'Olympique Arbo, deux buts à un pour sa première au nouveau stade Hussinayt Ahmed à l'occasion de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur ordre du président de la République, Abdelmajid Teboun, une commission médicale a été dépêchée dans les wilayahs de Tamanrasset, Ingezam et Bourjbeji-Murtar, où des cas de diphtérie et de paludisme sont apparus. Compte tenu de la situation actuelle, le ministère de la Santé a dépêché une commission d'experts pour s'enquérir de la situation et fournir un quota de médicaments et de sérums antiphtériques. En cas de diphtérie et de paludisme ont été importés. Le ministère de la Santé tient à rassurer que tous les cas ont été pris en charge conformément au protocole de soins en vigueur, soulignant qu'un suivi quotidien de la situation épidémique est assuré au niveau central et local. Une deuxième mission sera dépêchée, dotée de médicaments et de sérums, demain, dimanche, dans la wilayah de Bourjbeji-Murtar. Et dans l'actualité nationale, les étudiants de l'École nationale d'administration, l'ENA, ont assisté aujourd'hui au cours inaugural de l'année 2024-2025 sur 2800 candidats issus de 52 wilayah. 120 étudiants ont réussi au concours d'administration à l'ENA, d'admission à l'ENA. Le cours inaugural a porté sur la gestion publique entre les exigences et l'actuel défi de la gestion. Par résultat, le ministre de l'Intérieur a assisté au cours inaugural et est revenu sur les réformes engagées pour gérer les affaires du citoyen. Et malgré les difficultés, il faut aller de l'avant, comme le dit Brahim Red au micro de Smaïn Mémouni. Il est vrai qu'il y a eu une réforme sur la façon de gérer les affaires du citoyen. On a eu ici des difficultés au niveau des gestionnaires, que sont les chefs d'arrêt et les autres responsables d'autres établissements. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. À l'escalier, à ces exigences, il faut aller de l'avant. Nous comprenons en tout cas bien mieux aujourd'hui qu'il y a une année, qu'il y a deux années. C'est bien que d'avoir prévu ce cours. Les élèves qui viennent pour la première fois, ce sont les élèves de la première année, tout de suite s'inscrivent dans ce qui se fait à travers le monde entier. Ce sont des cours axés essentiellement sur les résultats et dont les corollaires sont la performance, sont l'efficience. Un des dossiers qui tient à cœur, M. le Président de la République, il n'y a pas un conseil de mise où on ne passe pas en revue ce qui a été fait en l'espace de semaine. C'est vous dire, disons, l'esprit qui prévaut à travers toutes les institutions publiques. Il y a à agir, il y a à gérer les choses autrement. Et ce saut qualitatif dans l'industrie pharmaceutique avec la production locale qui se développe de plus en plus en Algérie. L'insuline, un produit stratégique. L'Algérie le produit aujourd'hui en grande quantité avec le lancement des biosimilaires, des insulines entièrement fabriquées localement, bio rapides et biomiques, ce qui permet à l'Algérie de réduire la facture d'importation. Reda Belkassmi, directeur de la promotion de la production, ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique, qu'on parle à Hassan Chommage. C'est un événement important qui consiste sur le lancement de deux insulines, en plus de l'insuline qui a été déjà lancée, l'insuline basale glargine. Le groupe Biocare Biotech organise cet événement aujourd'hui pour le lancement des insulines rapides et des insulines mixtes, ce qui un peu englobe les trois principaux insulines qui existent, qui ont le plus de volume de consommation sur le marché. Ceci a un double intérêt au fait. L'intérêt ne risque pas uniquement dans la réduction de la facture d'importation. Ce qui est aussi important, la réduction de la facture d'importation, c'est important, mais c'est plus la souveraineté sanitaire et la concrétisation de notre souveraineté nationale en matière de disponibilité de ces médicaments, très très important pour la prise en charge des diabétiques. Alors il faut savoir que c'est un groupe qui fabrique ces insulines en full process. Il y a l'intégration industrielle, il y a aussi l'intégration économique. C'est-à-dire que le fait qu'on lance aujourd'hui ces trois types d'insulines constitue un saut très très important de l'Algérie vers la souveraineté sanitaire en matière disponibilité de l'insuline. Et l'actualité internationale marquée par la situation insoutenable au Moyen-Orient, Beyrouth a été violemment bombardée toute la nuit. Après une première frappe hier en fin d'après-midi, les raids de l'armée sioniste se sont poursuivis jusqu'à l'aube avec des ordres d'évacuation, des dizaines de martyrs et des centaines de blessés sont à déplorer. La banlieue sud de Beyrouth et l'est du Liban, la région de Bekaa, ont été principalement touchées. Sur le plan politique, pas d'issue en perspective à cette crise sans précédent. Les Libanais dénoncent la complicité de la communauté internationale, principalement celle des États-Unis et de l'Europe. On écoute à ce propos depuis Beyrouth Hassan Hamden. Il est professeur à l'Institut libanais des sciences sociales, expert des questions socio-économiques. Au Liban, toute la nuit était très grave, car les bombardements n'ont pas stoppé. Toutes les régions et les quartiers résidentiels étaient bombardés. Des centaines de victimes civiles et des dizaines de réfugiés dans les rues de Beyrouth. Un grand nombre d'enfants et de femmes. Politiquement, rien de nouveau. Les initiatives internationales sont des preuves de manœuvre et mensonges avec un feu vert qui a été offert par les États-Unis d'Amérique et plusieurs pays d'Europe à Netanyahou pour poursuivre ces agressions. Les Libanais et les Palestiniens vivant sous les bombardements ont besoin de l'âge de solidarité et de soutien de toutes formes. Des centres de santé, morales, des médicaments, des appareils d'hospitalisation, des produits alimentaires, avec tout ce que les réfugiés ont besoin, comme matelas et autres. J'espère que l'Algérie va répondre pour cet appel. Et suite aux frappes israéliennes massives sur la banlieue sud de Beyrouth, une crise sanitaire sans précédent se profil, le ministère libanais de la Santé a ordonné l'évacuation des hôpitaux de cette région vers des établissements épargnés par l'agression israélienne. Ces attaques parmi les plus violentes depuis le début du conflit ont transformé la capitale libanaise en un champ de ruines, paralysant ainsi le système de santé déjà fragile dans le pays. Et on continue à aborder la situation au Proche-Orient juste après l'appel à la prière d'Edouar. Et retour à l'information avec cette annonce que nous venons d'apprendre, celle du décès du martyr Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui était, je vous le rappelle, la cible principale des attaques menées par l'armée sioniste hier soir dans la banlieue de Beyrouth et l'est du Liban. On en parle avec vous, Karim Hassan, oui, bonjour. Bonjour, le parti libanais, le Hezbollah, annonce officiellement la mort de son secrétaire général Hassan Nasrallah. Sayyed Hassan Nasrallah a rejoint ses compagnies au martyr dont il a conduit la marche pendant près de 30 ans, annoncée dans un communiqué relayé par les médias internationaux. Nasrallah aurait été tué par des frappes aériennes intenses. Son précédent mené hier soir, donc, par les avions de chasse sioniste contre un bâtiment dans le quartier de Harat Hrayek, le principal basson du Hezbollah dans le sud de Beyrouth. Hassan Nasrallah est le chef du groupe libanais Hezbollah depuis 1992. Il a façonné la stratégie du parti politique contre l'occupant israélien et donc a été tué dans les bombardements aériens israéliens menés hier contre le sud de Beyrouth. Une information qui est restée en suspens qui vient donc d'être confirmée par le parti, le Hezbollah. Et les exactions sionistes se poursuivent également en Palestine où les coulons poursuivent leur agression à El Khalil. L'on dénombre quatre martyrs dans un nouveau raid dans les camps de réfugiés d'El Marazi et Nusayrat. Les observateurs craignent à nouveau une intensification des violences à Gaza. Au lendemain, donc, d'une escalade sans précédent au Liban. Depuis Néplus, on écoute Ayman Chaka, il est analyste politique palestinien. Il est contacté par Karim Ahsinaoui. En effet, les bombardements ne sont pas arrêtés soit à Gaza, soit au Liban. Les attaques, même les incursions de l'armée sioniste dans les villes palestiniennes. Je crains que ce qui s'est passé au Liban hier, aujourd'hui, soit donné plus de volonté pour l'armée sioniste de devenir plus violente que ce qu'il est maintenant. Surtout, elles sont dans carte planche ou collante de continuer leurs attaques sur les Palestiniens. Malheureusement, nous sommes dans une situation très compliquée et très grave. Les Palestiniens se sont tout seuls, vraiment tout seuls. Et le bilan des martyrs palestiniens ne cesse de s'alourdir. Le ministère palestinien de la Santé et de la bande de Gaza a déploré ce samedi 41 586 martyres et 96 210 blessés depuis le 7 octobre 2023, presque une année de génocide. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion de haut niveau sur la situation au Proche-Orient à la demande de l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a affirmé vendredi soir à New York que les dangereux développements à Réza et l'escalade entraînée par l'antité sioniste dans la région ne laissaient aucune place à l'inaction du Conseil de sécurité qui doit assumer la responsabilité juridique, politique, morale et humanitaire qui lui incombe en l'écoute. Ma délégation a pris l'initiative de demander la tenue de cette réunion d'aujourd'hui pour apporter un nouvel éclairage, encore une fois, sur responsabilité du Conseil de sécurité vis-à-vis du génocide qui se poursuit à Gaza depuis près d'un an. Cela s'ajoute à ce qui se produit dans tout le Moyen-Orient. Cette escalade israélienne dangereuse qui risque d'engendrer une guerre pas régionale qui balairait la paix, la sécurité et la stabilité de tous. Cela est d'un point de vue légal, politique, moral. La responsabilité de ce Conseil, c'est une responsabilité liée aux crimes israéliens haineux commis contre les Palestiniens et d'autres peuples de la région. C'est également une responsabilité essentielle de ce Conseil. Il n'y a rien qui serait justifié que nous ne soyons pas à la hauteur de cette responsabilité, quelles que soient les circonstances. Nous ne pourrons pas nous enlever les mains, quels que soient les prétextes. C'est également une responsabilité fondée sur des principes qui incombent à ce Conseil. Elle ne sera jamais obsolète, même malgré l'échec observé par cet organe central qui a été paralysé et qui ne parvient même pas à offrir la justice aux Palestiniens et à défendre leurs droits. Et le chef de la diplomatie qui souligne que le Conseil de sécurité s'est réuni des dizaines de fois depuis le début de l'agression commise par l'occupation sioniste à Raza, n'aboutissant qu'à l'adoption de deux résolutions réclamant un cessez-feu. L'entité sioniste qui continue d'agir en toute impunité, le ministre des Affaires étrangères a mis en garde contre le maintien du statu quo qui signifie, dit-il, faire le pari de l'hégémonie et de la puissance occupante aux conséquences dangereuses pour tous. On l'écoute. Je crois, quant à moi sincèrement, que maintenir le statu quo est un pari très dangereux. Faire le pari de l'hégémonie, de la puissance occupante, c'est faire le pari de la poursuite de cette occupation, c'est faire le pari de la poursuite des plans israéliens qui, sans aucun doute, pousseront les Palestiniens et tous les pays de la région vers une destination que nous ne connaissons que trop bien, puisque nous savons quelles en seront les conséquences catastrophiques pour tous. L'évolution dangereuse que prend la situation dont nous avons été les témoins nous oblige à renoncer à toute tentative de procrastination ou d'intermouement. Les Palestiniens, les Libanis et tous les peuples de la région ne demandent pas non plus l'impossible. Ils sont tout simplement en train de demander au Conseil de sécurité d'agir pour mettre un terme à l'assassinat, la torture et la destruction. Ils demandent au Conseil d'agir pour garantir le respect de ces résolutions juridiquement contraignantes. Ils demandent au Conseil d'agir pour donner la priorité aux règles, aux normes, aux règlements du droit international devant lequel nous sommes tous égaux et que nous devons tous respecter et honorer. Et retour chez nous pour parler éducation, la rentrée scolaire et gros plan sur le raccordement des établissements scolaires en énergie électrique et gazière dans la Wilaya de Sidi Bel Abbas, la correspondance d'Inas Mohamed. Pour cette rentrée scolaire, la Société de distribution de l'électricité et du gaz de la Wilaya de Sidi Bel Abbas a réalisé en un temps record le raccordement de 11 structures, dont la majorité des écoles primaires. Le but est d'assurer aux élèves, aussi bien que leurs enseignants, tout le confort nécessaire, surtout pour les communes de la région sud qui enregistrent une baisse de température considérable. La chargée de communication de la SADEC, Fouziya Sabonji, nous donne plus de détails. La direction de distribution de Sidi Bel Abbas a procédé au raccordement de 11 établissements scolaires en énergie électrique et gazière. Dans ce contexte, cette école primaire a été raccordée au niveau de plusieurs communes, à savoir Sidi Bel Abbas, Lair, Sfizef, Mousfab Mbrahim et Rassalma. En plus du raccordement de 2C1 au niveau des communes de Mousfab Mbrahim, Sidi Dachou et Sidi Bel Abbas. Une dernière opération de raccordement a concerné le lycée Elouan Khaira au niveau de la commune de Mouley-Snisé. La même société verra à ce que les nouveaux établissements scolaires en cours de réalisation à réceptionner durant le premier trimestre de l'année 2025 soient également raccordés en gaz naturel et en électricité. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Shorfa, a pris part aux côtés des ministres de 11 pays africains aux travaux de la réunion des ministres de l'Agriculture du G7 qui se tient en Italie dans le cadre de la deuxième journée du Forum Agricole du G7. Et le retour ce samedi, c'est l'événement culturel du Festival national de la poésie Melhoun de Sidi Bel Abbas. Ces dernières années, le festival s'est déroulé hors Wilaya de Mostaganem. La 11e édition s'ouvre ce soir à 19h. Elle favorisera un échange diversifié et riche entre les poètes et les artistes qui y participent de Mostaganem, le sujet de Yamina Hamdoud. Cette 11e édition, sous le slogan Sidi l'Aktat Ben Khloof et la poésie de la résistance, la participation d'une trentaine d'artistes et poètes issus de différentes wilayas, à savoir Mostaganem, Alger, Blida et Tiaret, et ce, dans plusieurs genres poétiques et styles musicaux, à l'instar du Chabi, le Hawzi et le Bédouin. Les activités de cet événement culturel se dérouleront dans des espaces ouverts dans la place de la commune de Sidi l'Aktat et à la maison de culture Oud Abdel Rahman Kaki de Mostaganem. Mohamed Marwani, commissaire du Festival culturel national de la poésie Melhoun. L'ouverture du festival est prévue ce samedi à partir de 19h au niveau de la maison de la culture Oud Abdel Rahman Kaki, où il y aura un spectacle artistique dédié au poète Sidi l'Aktat Ben Khloof et sa relation avec la poésie et la résistance qui sera animée par certains artistes et poètes. Ce festival comprend plusieurs aspects, à savoir artistique, culturel, académique et scientifique, ainsi qu'un aspect religieux très important. Trois figures emblématiques dans la scène artistique seront également honorées cette année par le ministre de la Culture et des Arts, Solaïa Mouloudji, ainsi que le wali Ahmed Boudouh. Mohamed Marwani souligne également que cette manifestation culturelle est devenue un espace d'expression orale de la poésie Melhoun et de cette littérature populaire. De Monstaganem, Yamina Hamdoud, Al-Géchain 3. Et sans transition, on passe au sport avec Nassima Jowout. Bonjour Nassima. Bonjour Nabila. On commence avec du football, avec la première partie de la deuxième journée. Deux ligues immobilistes marquées par le paradou qui tient en échec. Le Mouloudji a d'Alger chez lui. Le CR Belouz d'être contraint au nul à domicile par l'ESCTIF. Et la JS Kabylie qui a gagné son premier match au stade de Hussin Aït Hamad. Et Nassima, cette journée se poursuit cet après-midi. 16 heures de rencontre, dont une à huis clos. Magara qui reçoit l'USM Alger. Et la JS Soura qui accueillera l'USM Khanchala à 18h. Après 25 ans d'absence, l'espérance de Moustaganem accueillera à huis clos. Son voisin, le Mouloudji Adoran, je rappelle, comme vous l'avez si bien dit. Hier, la jeunesse sportive de Kabylie a gagné au stade Aït Hamad face au promu l'Olympique Arbo de Buzan 1. Le paradou a tenu en échec. Le Mouloudji Adoran, match à 8 kilos, un but partout. Les chababes de Belouz d'être tenus en échec par l'entente de CTIF 0 à 0. Victoire à l'extérieur de l'USM Biscra à Magara, un but à 0. 0 à 0 entre l'ISO Shlef et le CS Constantine. Et en Ligue 2, le groupe Centre-Ouest a disputé hier. Donc il a vu quatre victoires à l'extérieur. Celle de Ben Aknoun, de Lassmo, de Tiaret et de Wetsly. Cet après-midi, place au groupe Centre-Est. À partir de 16h, Shilrou Melaïd accueillera Wiklou, l'USM Annaba, le Mok de Constantine en déplacement à Alger pour affronter l'USM Al-Harash. Chhmis El-Khashna qui accueillera la jeunesse sportive DJ Lien, le promu également à 16h. Rwissat en déplacement chez l'US Souf. L'Aïs Khloub accueillera l'USM Magaran, clairement en déplacement chez l'US Chiaouyeh. Le Cap Batna également en déplacement à Wolgla. Et le MSP Batna qui accueillera la JIS Borde du Menaïel. Une rencontre pour le camp du groupe Centre-Ouest est prévue cet après-midi. Et les résultats d'hier, c'était donc quatre victoires à l'extérieur. Ben Aknou qui est allé gagner face au Hidal de Moustagan, un but à zéro. L'Azmo a battu Khmiss Meliana, un but à zéro. Également Tiaret s'est imposé face à Timouchent, un but à zéro. Et Wetzli a battu Mechelya, deux buts à un. Par ailleurs, Qlea a gagné à domicile face à Lerba, deux buts à zéro. Également victoire de l'équipe qui est montée en deuxième division. La JSE Elbiar qui a gagné face à l'autre premier Béchelya, deux à zéro. Et Maaskar s'est imposé face à Qlea, un but à zéro. Et puis on va terminer avec cette triste nouvelle. La famille du Antbal a géré ton deuil suite au décès tragique du président de l'Espérance de Skigda. Yassine Alioud qui nous a quitté à l'âge de 59 ans. Il est inhumé aujourd'hui à Skigda, juste après l'appel à la prière de Doran. Merci beaucoup Nassima Djawout. Cela fait 30 ans que le roi Duraï sentimental est décédé. Le 29 septembre 1994, en plein décennie noire, Shep Hesni, à l'orager de 26 ans, a été assassiné dans le quartier de Gembata, Oran, pas très loin du domicile de ses parents. 30 ans plus tard, l'artiste reste dans le cœur des Algériens. Et la nouvelle génération qui ne l'a pas connu apprécie ses textes et reprend ses titres cultes. Hommage signé Salim Brahimi. Il s'appelait Hesni Shekron, l'enfant prodige d'Oran, issu d'une modeste famille du quartier de Gembata. Partagé entre le sport et la chanson, il a dû, malgré lui, se diriger vers la chanson suite à une blessure. Certains évoquaient ses débuts avec la musique, avec la chanson à l'école, et d'autres à l'ASMO, club de football dont il faisait partie, mais tous s'émerveiller face à son talent inné. En 1986, Hesni a enregistré son premier album à l'édition Saint-Crépin. Un an après, il a enchaîné avec un duo avec Zewania. S'en est suivi ainsi une ascension fulgurante, où il a chanté la jeunesse algérienne avec un style rail sentimental, qui s'adresse directement au cœur, en le surnommé le « Roussignol du rail », car il chantait la société algérienne telle que perçue par sa jeunesse, portée par une voix touchante jusque dans les tripes. Hesni, à l'époque, est devenu la référence incontestée de ce genre musical algérien. Adulé par ses admirateurs, très envié par ses concurrents, il avançait vers la gloire. Et cette gloire, il l'a touchée avec sa belle voix. Très prolifique, il dévoilait ses albums qui se succédaient, clip après clip, chanson après chanson, la jeunesse récitait par cœur ses titres. Comme Ga'insa, Hatan Sita, Matepki, Sharaht, Munbali, Alashi Amare, ainsi que tant d'autres. Malheureusement, son parcours a pris fin en 1994, où il a été retrouvé assassiné à son quartier Gambetta, arraché à la vie par le terrorisme. 26 ans après sa disparition, les chansons de Hesni sont éternelles, elles séduisent encore les nouvelles générations, reposent en paix l'artiste. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Le 12-13 a été réalisé par Amine Seigni, Ahmed Dadou, tout de suite le point. Météo complet avec Amine Mounir. Et à 13h, retrouvez Souil Al-Hajmi pour le débat politique. Merci à tous.